Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la mécanique des fluides, dans laquelle je vais présenter la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est associée au savant de l'antiquité Archimède de Syracuse, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On lui attribue la phrase classique Eureka, qui signifie J'ai trouvé, qu'il aurait prononcé en sortant de sa baignoire pour résoudre le problème de Hieron II de Syracuse, en lien avec une couronne d'or, ce qui a permis, d'après la légende, de découvrir la poussée qu'on appelle poussée d'Archimède. Pour pouvoir expliquer ce qu'est la poussée d'Archimède, je vais faire un rappel sur la loi de statique des fluides, dans le cas d'un fluide incompressible. Donc la pression en un point M dans un fluide incompressible à la profondeur Z supérieur à 0 est P2Z égale P0 plus ρGZ. Avec donc P2Z, la pression du fluide à la profondeur Z exprimée en pascal, P0, la pression à la surface du fluide en pascal également, ρ, la masse volumique du fluide en kg par mètre cube, j'ai la norme du champ de pesanteur en mètre seconde moins 2, qui vaut en général 9,81, et enfin Z, la profondeur exprimée en mètre. A partir donc de cette loi de statique des fluides, on va considérer la situation suivante. Donc on va prendre un liquide, avec l'axe ici de l'altitude qui est mis à 0 à la surface du liquide, et orienté vers le bas pour mesurer la profondeur Z avec un vecteur unitaire Uz. Ici, on va considérer au-dessus du fluide une pression P0, qui correspond à la pression atmosphérique, et un cube d'arête H qui va se trouver entre deux profondeurs, la profondeur Z1 et la profondeur Z2, Z1 étant la profondeur la plus basse, c'est Z2 la plus grande, donc on a ici Z2 moins Z1 qui vaut H. Donc sur ce cube étant immergé entièrement dans le fluide, il va subir des forces sur chaque face, qui seront des forces de pression dues au fluide qui se trouve autour. Sur la face de gauche, on aura une force exercée par le fluide qui sera perpendiculaire à cette face et orientée vers le cube. Sur la face de droite, la même chose dans le sens opposé. Sur la face avant, pareil, sur la face arrière également. Et il va nous rester donc les deux faces dessus et dessous, qui elles vont être à des hauteurs différentes, donc qui ne vont pas avoir les mêmes intensités. On aura donc une force sur la face supérieure, ici représentée en jaune, et sur la face inférieure, ici représentée en rouge, avec des longueurs de flèches qui ne sont pas les mêmes, étant donné que les forces de pression ne seront pas les mêmes. A partir de ça, sur les faces latérales, ici on a deux forces qui vont s'opposer deux à deux. On aura donc, pour les faces de gauche et de droite, le vecteur nul. Pour la face avant et arrière, le vecteur nul. Il nous restera donc la somme des forces entre la face supérieure et la face inférieure, qui va nous donner cette fois la poussée d'Archimède. Voyons maintenant comment nous allons pouvoir exprimer la poussée d'Archimède. Donc on repart uniquement avec ces deux forces. La force ici qui est associée à la face supérieure va avoir pour expression Fj sur la face supérieure, F pardon, la force exercée par le fluide sur la face supérieure fois Uz. Elle est bien dans le même sens que Uz. Et en utilisant la relation entre force et pression, on a F qui est égale à P fois S. On a donc F qui est égale à P de Z1 fois la surface supérieure fois Uz. On a la même chose avec la face inférieure, avec cette fois F exercée par le fluide sur la face inférieure. Cette fois, la force est dans le sens opposé à Uz, donc on a un moins. Et là encore, c'est moins PZ2 fois Si. Il me reste à exprimer donc PZ1 et PZ2, et je vais pouvoir en déduire ici Pi, donc ma poussée d'Archimède. Donc Pi sera égale à PZ1 fois S, moins PZ2 fois ici Uz. PZ1 est égale à P0 plus RhoF GZ1. PZ2 égale P0 plus RhoF GZ2, donc j'applique la loi statique des fluides. Je remplace dans mon expression, et je vais aussi également remplacer la surface. La surface supérieure et inférieure sont les mêmes, et valent H², H étant donc l'arrête de mon cube. J'obtiens donc Pi qui est égale à RhoF G H² facteur de Z1 moins Z2 Uz. Il me reste à exprimer Z1 moins Z2. J'ai dit tout à l'heure que Z1 moins Z2 est égale à H, ou Z2 moins Z1 est égale à H. On a donc Pi qui est égale à moins RhoF G H³ Uz, ici, qui est bien orienté dans le sens opposé à Uz. Et donc H³ correspond au volume de mon cube, c'est-à-dire le volume de fluide qui a été déplacé quand il a été immergé. Et donc on a Pi qui est égale à moins RhoF G VF déplacé Uz. Donc je vais définir maintenant la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est une force exercée par un fluide sur un objet. Elle correspond à la résultante des forces de pression exercées par le fluide sur la surface immergée de l'objet. Et donc son expression est Pi est égale à moins RhoF VF déplacé Uz G, avec donc Pi, la poussée d'Archimède, qui a une norme en Newton, RhoF, la masse volumique du fluide en kg par mètre cube, VF déplacé, le volume de fluide déplacé en mètre cube, et j'ai ici le champ de pesanteur dont la norme s'exprime en mètre seconde moins 2. Donc voyons une application de cette poussée d'Archimède, avec ici par exemple le cas d'un porte-conteneur, ici l'Antoine de Saint-Exupéry, de la société CMA-CGM, qui peut transporter des milliers de conteneurs ici, à sa surface. Donc essayons d'expliquer avec la poussée d'Archimède comment ce bateau fait pour flotter. Donc pour cela, je vais considérer le schéma suivant, donc j'ai mon porte-conteneur ici, avec une vue de face, donc ce porte-conteneur va subir deux forces, la force due à son poids, et la poussée d'Archimède. Si le bateau reste à la surface de l'eau, c'est bien que ces deux forces sont équilibrées, donc que l'on a P plus Pi qui est égal au vecteur nul. Si on passe en norme, on voit que les deux vecteurs sont dans les sens opposés, il faut donc que leur norme soit égale, P égale Pi. Je vais remplacer P et Pi par leur expression, P est égal à Mg, Pi est égal à Rho Vg, avec Rho de l'eau, le volume déplacé sera le volume du bateau immergé, et j'ai l'intensité de la pesanteur ici. Donc il va me falloir le volume immergé, pour pouvoir avoir accès à la hauteur de bateau qui est immergé, ce qui va être intéressant ici. Donc je vais avoir besoin de la longueur du bateau, de sa largeur, et de ce qu'on appelle T, le tirant d'eau, qui est donc la hauteur d'eau immergée, qu'on appelle le tirant. Donc ici, je vais déterminer le volume, L fois L sur 2 fois T, c'est-à-dire, je vais considérer ici que j'ai une forme triangulaire, je peux donc déterminer le volume en utilisant les triangles rectangles ici. Le volume de ce triangle rectangle, c'est L sur 2 fois T divisé par 2, mais comme je vais avoir deux côtés, ça me fait L sur 2 fois T, que je multiplie par la longueur du bateau, pour avoir le volume. Donc à partir de ça, je vais pouvoir en déduire T. T va valoir 2M sur rho de l'eau, fois petit L, fois grand L. La masse ici de mon porte-conteneur, quand il est complètement chargé, donc avec sa masse maximale, c'est 2,610 puissance 8 kg. La masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube. On va supposer que l'eau salée est à peu près la même masse volumique que l'eau douce. la longueur du bateau est de 400 mètres et sa largeur est de 59 mètres. Si je remplace toutes ces données dans ma formule ici, je trouve un tir en dos de 22 mètres. Ce qui signifie ici que le bateau a une partie immergée qui a une hauteur de 22 mètres.